Avec Karine Djeggi pour la deuxième lecture de la Une des journaux. Karine, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à toutes et à tous. On démarre cette deuxième lecture de la Une des journaux avec le journal Maison Fraternité qui titra sa manchette « Première exportation du pétrole brut nigérien depuis la station de Semea, le Bénin tient parole. Un million de barils à exporter à l'international. » La formation orale sur la commercialisation des boissons freulatées, les actions du gouvernement pour préserver la santé des populations. La Nation, célébration du 103e anniversaire de Novichat, effervescence autour d'une communication séculaire. Autorisation provisoire du chargement du pétrole brut nigérien à Semea, ce qui a motivé la décision. Matin libre après la répression de la marche du 1er mai, la CSTB dans les rues de Cotonou demain. Visite de site du pipeline Bénin-Nigère, WAPCO, fait découvrir aux journalistes l'ambitieux projet. Nord-sud quotidien, immigration clandestine, des Béninois périssent en mer. Pétrole nigérien, le premier navire quitte Semea. Le télégramme, après la levée provisoire, le premier navire a quitté Semea avec une importante quantité de pétrole nigérien. Après le naufrage en Tunisie, le Bénin organise le rapatriement de ses migrants. Gaskiani Info, réussite du pipeline Niger-Bénin, tous les regards fixés sur Tiani. Naufrage des migrants béninois en mer, le tribut de la précarité. Bénin. 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 Bénin.